Bonjour à tous, donc bienvenue dans le podcast Epistémé Entrepreneur, podcast dédié aux scientifiques entrepreneurs et à tous ceux qui leur apportent la valeur. Donc aujourd'hui, j'ai un immense plaisir d'avoir comme invité Emmanuel Soulard, donc docteur en biologie, expert du growth marketing, expert de l'accompagnement d'écriture de livres professionnels et elle est également romancière. J'ai juste Emmanuel ? Oui, c'est exactement ça, enchanté, merci beaucoup. Enchanté, merci d'avoir accepté. Écoute Emmanuel, je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui pour une interview parce que tu as vraiment un parcours exceptionnel et riche et surtout un parcours qui peut vraiment être non seulement inspirant pour les jeunes scientifiques, mais aussi tu peux, par ce que tu fais, leur apporter énormément de valeur. Donc on est là aujourd'hui pour ça. Donc Emmanuel, j'aimerais bien qu'on démarre aujourd'hui par un peu qui étais-tu quand tu étais enfant. Est-ce que tu avais déjà cette vision de devenir scientifique ou est-ce que ça a été un hasard ? Parce que tu sais, souvent en France, c'est la veille du bac qu'on se pose des questions de ce qu'on va faire après ou est-ce que tu étais déjà programmée, je dirais, pour devenir chercheure ? Pas du tout, clairement pas du tout. Non, 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 moi j'étais une petite fille rêveuse, souvent dans son coin, assez solitaire et non, non. Effectivement, ça marchait bien en classe, mais je ne m'étais pas posé plus de questions que ça et quand je suis arrivée en terminale, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Et je me souviens en fait de la petite histoire, j'étais au réfectoire avec une de mes amies en face et elle était en train de remplir des dossiers. Je lui disais, tu fais quoi ? Elle me dit, je vais à la faculté, d'accord ? Et c'est quoi la fac ? Je ne savais pas du tout à l'époque et elle me dit, voilà, j'ai choisi, je vais faire une fac de biologie et tout. Ah, mais c'est intéressant, je vais m'inscrire. Et puis voilà, je me suis inscrite, je suis allée le premier jour à la fac et puis je suis restée là. Et donc, en fait, à la fac, évidemment, c'est une énorme usine, on est bien d'accord. Nous, on était 1500 dans les amphis la première année. Les profs nous avaient dit, bon, il n'y aura que 25% des gens qui vont arriver dans la deuxième année, donc accrochez-vous, etc. Et donc, par rapport à ça, voilà. Donc, moi, je me suis accrochée, j'ai bossé, je suis tombée amoureuse de la génétique. Alors, j'étais amoureuse de la génétique depuis la terminale, déjà, parce qu'on a eu nos premiers cours de génétique en terminale, ça remonte. Maintenant, ils en font, je crois, en quatrième, en sixième, enfin, ça n'a plus rien à voir. Mais à l'époque, la génétique était vraiment assez balbutiement. Donc, voilà, il faut savoir que je suis un vampire, que je vis éternellement et que ça fait 10 000 ans que je suis sur Terre. Donc, je dis ça en rigolant, mais effectivement, les plus jeunes d'entre nous qui écoutent peut-être et qui sont dans leur doctorat ou qui sont en amont du doctorat, effectivement, ça peut leur sembler complètement différent. Mais les programmes changent beaucoup avec l'évolution des connaissances. Donc, moi, à mon époque, je peux parler parce que je suis une vraie mamie, à mon époque, la génétique n'était enseignée qu'en terminale. Et donc, j'étais, j'avais craqué là-dessus, j'avais vraiment adoré. Et donc, je suis rentrée en fac et j'ai fait, évidemment, donc, master, DEA, biologie moléculaire, physiologie cellulaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres en fac, tu as été pris dans le train, on va dire, et tu ne voyais rien d'autre. Tu te dis, voilà, c'est la recherche. Non, et puis c'est vrai que là-bas, il y a vraiment eu, enfin, à l'époque, je ne sais pas ce que c'en est maintenant puisque je suis partie depuis longtemps, mais à l'époque, il y avait vraiment cette vision de, ouais, on est à l'université et quelque part, le monde extérieur est un monde différent, etc. Donc, pour moi, on avait une espèce d'aura de l'entrepreneuriat, la personne qui arriva à décrocher une bourse privée pour être financée, c'était genre extraordinaire, etc. Et il y avait cette aura de l'entreprise qui faisait que c'était un monde à part, on pouvait gagner beaucoup d'argent, etc. C'est un petit peu ce qui m'a poussée, d'ailleurs, à l'issue de mon doctorat et de mon post-doctorat, à compléter ma formation par un billet en intelligence économique parce que j'étais curieuse de ce monde-là et à aller faire de l'expérience de terrain en entreprise, donc à l'issue de mon doctorat. Mais là, j'étais déjà assez âgée parce que je n'avais pas eu l'occasion, en fait, de travailler pour une entreprise privée avant, mis à part des petits jobs, on va dire, voilà. Et le MB, tu l'as fait juste à la sortie de la thèse ? Non, je l'ai fait à la sortie du post-doctorat. Pourquoi ? Parce que, en fait, je suis partie en post-doctorat à l'Institut de Cancer Research sur un sujet très ambitieux de transfert de gènes par une façon focalisée puisque c'était l'objet de ma thèse. En fait, ma thèse était un sujet d'étude de faisabilité de l'induction d'un transgène localement par IRM de température. Donc, j'étais à l'interface entre le transfert de gènes, les traitements anticancéreux et la pharmacologie des traitements anticancéreux, l'activation de gènes conditionnels, l'IRM de température et l'imagine moléculaire par IRM. Donc, à l'époque, ça a démarré tout juste et c'était un sujet qui était hyper ambitieux et qui était très, 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 très intéressant, en fait. Voilà. Et donc, j'avais débouché sur un post-doctorat à l'Institut of Cancer Research sur l'étude de la cavitation par ultrasons focalisée pour déclencher le transfert de gènes intracellulaires. Et ça, cet institut était en France ou à l'étranger ? L'Institut of Cancer Research. C'est un des plus gros instituts de recherche sur le cancer européen, en fait. Il est à Londres. Ah, d'accord. Je suis là, je suis passé à côté. OK. Voilà, on ne peut pas tous les connaître non plus. Donc, voilà. Et donc, j'ai travaillé là-bas. Et puis, très vite, en fait, il y a eu des problèmes en France parce que les financements de la recherche ont été drastiquement coupés à ce moment-là. Il y avait énormément de doctorants qui se retrouvaient sur le carreau, qui finissaient au RSA, etc. Donc, c'était vraiment compliqué. Et moi, mon compagnon était toujours en France. D'accord. Donc, voilà, je décide de rentrer en France et de couper court à mon doctorat. Pourquoi ? Parce que le sujet n'avançait pas. On avait des problèmes de livraison, on avait des problèmes dans tous les sens. Et puis, moi, je voyais l'âge qui avançait. Je me suis dit clairement, bon, je n'arrivais pas à avoir de très bonnes publications parce que même le sujet de thèse avait été très compliqué. Alors, j'ai fait quatre ans de thèse. À l'époque, j'ai réussi à décrocher une dévogation. Et l'intégralité de ma thèse a été soutenue sur les huit derniers mois de travail parce que j'ai passé deux ans à bloquer au niveau moléculaire parce que je n'étais pas dans la meilleure… Moi, j'étais en train d'apprendre mon boulot de thésard, clairement. Et en plus, l'encadrement qu'on avait choisi au démarrage, que le directeur de thèse avait choisi au démarrage, n'était pas compétent. Donc, je me suis retrouvée à travailler beaucoup pour quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait. Parce qu'en fait, d'après ce que je comprends de ton sujet de thèse, c'est un sujet d'interface, c'est-à-dire entre la biologie moléculaire et la biophysique. Qui t'encadrait ? Est-ce que c'était des molécularistes ou est-ce que c'était des physiciens ou des médecins ? Encore pire, j'ai envie de dire, presque. J'étais à cheval sur quatre labos différents. Donc, j'avais des encadrants un petit peu partout, mais du coup, personne ne s'occupait vraiment de moi. Et donc, moi, il a failli que j'apprenne de thèse sur le terrain. Jusqu'au moment où j'ai tapé du poing sur la table, je suis allé voir le directeur de thèse en me disant, il faut casser cette collaboration, il faut que je bosse avec des vrais biologistes moléculaires. Là, ça ne va pas du tout, etc. Donc, on est obligé de casser une collaboration qui traînait depuis deux ans avec un mec qui était très égotique et avec qui ça se passait. C'était très dur, émotionnellement parlant. Donc, je suis passée dans un autre labo où là, ça a tout changé. J'ai bossé sur des lentilles virus pour faire le transfert de gènes. À ce moment-là, ça a été la voie royale. J'ai pu avoir mes lignées cellulaires qui fonctionnaient, ça qui était conditionnel, les contrôles positifs, les contrôles négatifs. À ce moment-là, tout a roulé, mais on était à moins d'un an de la fin de mon doctorat. Donc, j'ai dû déclencher une dérogation, mettre en place le modèle animal, etc. Moi, personnellement, j'ai fait des semaines de 90 heures. J'arrivais au labo à 6 heures du matin, j'en partais à nuit. Et en plus, les IRM de température, on les faisait la nuit à l'hôpital parce que l'IRM était utilisé par les patients. Donc, ça m'est arrivé de faire des journées complètes, des nuits complètes, et puis derrière, de revenir tous les week-ends parce qu'il fallait piquer les rats deux fois par jour pour faire les traitements anticorps sérieux. Donc, voilà, j'ai eu des moments. Je n'aurais pas eu 25 ans. Je pense que je n'aurais pas tenu le cours, clairement. Donc, il y avait des gros, gros volumes de travail qu'il fallait dégager, et je les ai dégagés. Et voilà, j'ai une thèse qui est ce qu'elle est, qui a été faite vraiment dans l'ARH, mais qui est tout à fait correcte par rapport aux conditions dans lesquelles j'ai travaillé. Donc, voilà. Et après ça, donc, je fais mon post-doctorat, et puis, je décide de casser mon post-doctorat. Je rentre en France et je me dis, je plaque tout, tant pis. De toute façon, ça fait des années qu'on me dit, quand tu es en thèse, que tu n'as pas de futur, tu n'as pas de venir. Je vais aller chercher mon avenir. Donc, voilà. Donc, je fais un MBA en intelligence économique et gestion de l'information. Et là, voilà, je commence à aller dans le monde de l'entreprise. Toi, tu le fais en France, le MBA ? Je le fais en France, oui. D'accord. Oui, puisque mon copain était en France. Donc, voilà. Depuis, il est devenu mon mari et le père de mes enfants. Donc, voilà. Et donc, je décide effectivement de partir sur l'intelligence économique. Alors, justement, pourquoi l'intelligence économique ? Parce qu'en général, quand on fait un MBA et qu'on a envie de faire un mouvement vers l'entreprise, on se dit, peut-être que je vais faire plus MBA finance ou marketing. C'est un peu les gros dominantes. J'adorais la finance. C'est un peu rare, MBA intelligence économique. J'adorais la finance. J'aime beaucoup le marketing. Mais grosso modo, l'intelligence économique venait d'arriver sur le marché, entre guillemets. La veille stratégique venait d'arriver sur le marché aussi. Il y avait un effet de mode. Donc, du coup, je me suis calée là-dedans. Et voilà. Et en fait, clairement, après sur le terrain, moi, je suis arrivé avec mon CV en disant, bon, bien, regarde là, j'ai un bac plus 8, j'ai un bac plus 5, j'ai une expérience internationale. C'est bon, ils ont tous se battent pour m'embaucher et tout. Génial. Et j'ai fini manutentionnaire dans la grande distribution. Donc, voilà. J'ai fait du télétravail. Donc, j'ai fait partie des gens qui font du plateau d'appel, qui appellent des gens pour leur vendre des produits dont ils n'ont pas envie au téléphone, etc. Donc, ça, je l'ai fait, ce boulot-là. Dix heures par jour, payer 900 euros par mois. Donc, voilà. Je sais ce que c'est de crever de faim quand on bosse. Il n'y a pas de souci. Moi, ma thèse, j'étais financée à hauteur de 700 euros par mois. Donc, parce qu'ils n'avaient pas réussi à décrocher des financements nationaux. Donc, voilà. Donc, j'ai le couteau entre les dents. Moi, j'ai continué à bosser et je me suis battue d'arrache-pied, mais vraiment d'arrache-pied pour trouver du boulot. J'ai fini par comprendre qu'il fallait que je jette mon doctorat. Donc, j'ai mis dix ans de ma vie à la poubelle. Je ne gardais plus que mon billet sur mon CV pour arriver à ouvrir des portes. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à décrocher des postes. Donc, des postes d'assistantes commerciales, des postes… Voilà. Donc, j'ai fait de tout. Mais vraiment, j'ai fait de tout. Et ça, j'assume complètement. J'ai fait cinq ans de grosses galères dans toutes les dimensions. Je passais mon temps à faire des petites missions alimentaires dans lesquelles je ne voulais pas rester parce que ça ne me correspondait pas, tout en continuant à démarcher des entreprises. Donc, je suis allée taper la porte de start-up. Je suis allée également démarcher pour avoir d'autres postes doctorat pour voir si j'arrivais à rentrer à nouveau dans le système. C'était peine perdue. Ce n'était jamais bon. Et de toute façon, à partir du moment où vous en sortez, vous ne revenez pas. Exactement. Et puis, donc voilà. Là, je me suis battue vraiment comme un chien. Mais vraiment comme un chien. Là, on est à peu près en quelle année pour situer ? On était il y a 2008-2009. D'accord. Oui, je vois exactement. Je réussis après avoir harcelé littéralement directrice de la recherche clinique à rentrer vers un poste d'arc au CHU. Et là, en fait, je bosse en local. Je bosse sur évidemment toutes les… Enfin, je passe un diplôme d'arc que je finance de ma poche en plus. Je passe un début d'épidémie en plus, vraiment en me disant, bon, mais voilà, moi, je suis un doctorant. Je peux apporter plus, etc. Et puis, très vite, on m'a cassé. Donc, voilà. Non, non, ce n'est pas à vous de faire la recherche, c'est aux médecins. Donc, vous arrêtez de suite. Ça, c'est clair. Et puis, quand j'ai voulu passer sur un poste de chef de projet en disant, bon, mais voilà, quand j'étais dans mon laboratoire de recherche, je gérais quatre labos différents. Là, sur mes postes, je gère 18 projets de recherche en parallèle dans quatre services différents. J'ai bossé en immersion, en réanimation médicale pendant trois ans. Les médecins étaient ravis du boulot que j'ai fait. Donc, voilà, j'ai des résultats. Je veux devenir responsable, en tout cas, chef d'études cliniques. Et là, le directeur de la recherche clinique, le directeur scientifique de la recherche clinique, qui était un médecin, m'a regardé de haut en me disant, il faut passer un doctorat de pharmacie pour ça, madame. Mais retournez à votre poste d'art, je vais suivre votre évolution avec beaucoup d'intérêt. Et là, je me suis dit dans ma tête, mais du coup, tu viens de me dire que je n'évoluerai pas. Donc, je ne veux pas pour ce que tu vas suivre avec intérêt, si ce n'est me bourer le mou pour que je sorte avec le sourire et que je ne te tape pas encore. Tu as un scandale dans ton bureau, quoi. Donc là, du coup, en fait, il y a un truc qui s'est cassé en moi. C'était clairement, non, mais ce n'est pas possible, quoi. Je veux dire, des diplômes, j'en ai fait. Mes preuves sur le terrain, je les ai montrées. Ça fait 20 ans que je bosse, je suis payée des clopinettes. Je n'en pouvais plus, vraiment. Et je me suis déjà posé la question, OK, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Bon, déjà, ce que j'ai commencé par faire, c'est, j'ai débrayé. Je veux dire, j'étais payée pour 39 heures, je faisais 39 heures. Et ça, c'est clair qu'il était hors de question que je fasse une seconde de plus. C'était fini. Voilà. Là, maintenant, il y a le désengagement et le désengagement. C'est normal. Attendez, ça faisait des années. Quand je suis rentrée en recherche clinique, je faisais encore du 70 heures par semaine pour être bien vu, parce que, etc., parce que les conditions d'embauche, en plus, au CHU, elles sont catastrophiques, inadmissibles. Je veux dire, garder les gens au CDD pendant des mois, des années. Si vous avez une coupure d'un mois, tout l'historique, il part à la poubelle, parce qu'on ne va quand même pas faire attention à vous. Je veux dire, vous n'êtes pas des humains, vous êtes des machines, on est bien clair. Donc, ça, ça m'a foutu complètement en rogne et j'étais folle de rage. Vraiment, j'étais folle de rage sur ce côté de gaspillage de l'humain, de gaspillage des compétences. Enfin, voilà. Et puis, je n'étais pas à ma place. Je n'ai jamais été à ma place. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'aime faire ? C'était même pas… Voilà. Et là, je suis partie sur… Ça fait des années, quand j'étais gamine, à 15 ans, j'écrivais des romans. Et mes parents, quand ils m'ont chopée à écrire des romans et que j'aurais montré toute fière, ils m'ont dit, oui, c'est bien. Bon, par contre, fais des grandes études, travaille bien à l'école parce que comme ça, tu gagneras bien ta vie, ça sera mieux que d'écrire des livres. J'ai fait les grandes études, j'ai bien bossé à l'école et je peux même dire que j'ai bien bossé au-dehors de l'école. Je n'ai jamais eu de beau salaire. Je veux dire, j'étais folle de rage. Tu es mon clone, en fait. Tu es mon clone féminin, ce n'est pas possible. Mais complètement. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là ? J'ai dit, OK, je suis payée pour être fonctionnaire, je vais me mettre en mode fonctionnaire, 39 heures par semaine, pas une rame de plus, hors de question que je m'applique. Je fais mon job et il se démerde. Et puis derrière, qu'est-ce que je fais ? Je me prends des ateliers d'écriture, je commence à apprendre à écrire, etc. Et puis là, du coup, en fait, j'ai réabordé l'écriture d'une façon différente. Quand j'étais gamine, je me jetais sur la page. J'avais déjà écrit 3 mots 500 pages chacun. Donc, je n'avais pas de problème à écrire. Mais de temps en temps, j'arrivais sur une page blanche parce que je ne savais pas trop où j'allais, en fait. Là, j'ai abordé l'écriture d'un point de vue neurobiologique. C'est-à-dire, OK, j'ai bossé avec des coachs en écriture, des scénaristes, j'ai bossé avec des écrivains, j'ai bossé avec des gens qui font des séries pour Netflix, pour Hollywood. Donc, je suis allée vraiment très, très loin par rapport à ça. Et je suis allée encore plus loin. Je suis allée voir quel est l'impact de la biologie, pardon, de la narration sur la biologie. Quel est son impact émotionnel ? Quelles sont les zones du cerveau qui sont activées ? Comment on rédige pour activer ces zones du cerveau ? Comment on impacte la mémoire ? Comment on attire l'attention ? Et donc, du coup, en fait, je me suis vraiment focalisée sur comment on écrit un livre accrocheur. Comment on fait que finalement, l'histoire va embarquer la personne et qu'elle va se dire, putain, c'est mon histoire. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là ? J'ai écrit mon premier roman. Je l'ai écrit en quatre mois. Je l'ai envoyé à une maison d'édition. 48 heures plus tard, j'avais un contrat d'édition dans ma boîte mail. Et ensuite, je leur ai dit, j'en fais trois. Ils m'ont dit, fais une tribologie, pas de souci. Très bien. Je balance toutes mes connaissances sur la neurobiologie de la narration dans ces bouquins-là et je les publie. Et puis, le petit chemin commence à se faire. Et là, mon éditeur se tourne vers moi et me dit, bon, c'est bien joli de publier. Maintenant, il faut que tu fasses du marketing. Je lui dis, non, non, attendez. Moi, je suis auteur, vous publiez, c'est votre boulot. Il dit, non, 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 non. Non, non, c'est le boulot de l'auteur d'aller faire du marketing en ligne. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je m'intéresse au marketing en ligne et je commence à me former. Et là, un truc incroyable. Je me suis rendu compte que ce que je bosse depuis des années, ça fait des années que je bosse sur cet aspect de neurobiologie de la narration, mais en fait, c'est très précisément ce que font les marketeurs. À part qu'eux, ils le font de façon d'un épidémiologiste, c'est-à-dire qu'ils prennent un gros volume de personnes, ils regardent le comportement et puis derrière, ils améliorent leur process pour demander après la carte bleue. Moi, ce que j'avais fait, c'était j'étais allé chercher dans le fondamental et mon seul objectif, c'était tourne une page de plus. Demande à lire un peu plus. Et là, je me dis, en fait, je suis très con, en fait, tout simplement. OK, j'ai le process, j'ai le fondamental. Je sais pourquoi les gens sont accrochés à ce que j'écris. Je sais ce qui les déclenche et ce qui leur donne envie d'aller plus loin. Pourquoi je ne leur demande pas leur carte bleue ? Et là, à partir de ce moment-là, ma vie a changé. Donc, je suis partie là-dedans. J'ai commencé à faire mon premier process par rapport à ça et je lui ai dit, je vais faire une formation en ligne. Donc, je fais une première formation en ligne qui était un storytelling, c'est-à-dire comment tu racontes ta propre histoire pour faire un outil marketing. Et avec ça, évidemment, je travaille avec des formateurs, dont un qui était à l'époque le leader des ventes de formations en ligne en francophonie. Et je vais le voir carrément en lui disant, bon, ben voilà, toi, tu fais ça, 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 ça dans ton marketing. J'ai analysé ce que tu fais. Je pense qu'on peut mieux faire parce que déjà, c'est un marketing qui est très USA 90. On va modifier ça pour le marché francophone. Et je pense qu'avec plusieurs approches différentes, on peut tout à fait améliorer ce que tu fais et améliorer tes revues. Il me dit, OK, deal, fais un test, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Je mail pour toi. À l'époque, il n'avait plus de 2 millions de followers, donc il n'y avait aucun problème pour avoir de l'emailing. Je mail pour toi, je prépare un marketing et un produit derrière. Je ne prépare même pas le produit, je prépare juste le marketing si tu convertis. Et si tu as de bons états de conversion, on voit ce qu'on fait. Je me lance là-dedans. À l'époque, je rêvais de venir, enfin, quand j'étais à la fac, je rêvais de venir mettre de conférence. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une conférence en ligne. En une heure et demie, j'ai fait plus de 30 000 euros de vente. Il faut savoir qu'à l'époque, je touchais 18 500 euros par an de salaire. Oui, je le sais. Voilà. Donc, je fais 30 000 euros de vente sur une heure et demie de webinaire. Et là, j'ai un vrai électrochoc, en fait. Je me dis, mais putain, pourquoi je me suis emmerdée toutes ces années ? Donc, du coup, en fait, le gars regarde ma data vraiment dans le détail. C'était un des premiers gros hackers qui soient sur le marché français avant même que ce terme existe. Et il me dit, OK, à partir de maintenant, tu bosses avec moi. Donc, on commence à bosser ensemble. J'ai bossé pendant 5 ans avec lui. On faisait une dizaine de lancements par an. On a conçu des produits ensemble. On a travaillé la gamification parce que moi, les premiers produits de formation en ligne, j'ai vu que j'avais une rétention catastrophique. J'avais moins de 10 % qui allait au bout. Je me dis, ce n'est pas possible. Donc, du coup, j'ai bossé la gamification. Comment on fait pour encore accroître l'engagement des gens ? Comment on fait pour vraiment les engager sur un cursus extrêmement long ? Attention, je te coupe parce que là, tu parles de gamification. Je pense qu'une partie de mon audience ne sait pas. La gamification, c'est comment rendre ludique en bon français une activité, on va dire, une activité quelle qu'elle soit, alors que ce soit une activité d'enseignement ou que ce soit, dans notre cas, une activité business. Et rendre quelque chose de ludique fait que ça devient beaucoup plus appétant et beaucoup plus la rétention de la personne pour l'activité est beaucoup plus grande. Voilà, c'est en fait, on transforme l'apprentissage en un jeu. Exactement, c'est encore mieux. La majorité des mammifères, de toute façon, apprennent par le jeu. Donc, on reste sur les fondamentaux. C'est juste qu'on a oublié. On a mis en avant le cours magistral qui est une catastrophe en termes de design pour apprendre sérieusement quelque chose à un humain. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne ? En fait, on a co-créé des produits. On a lancé d'autres personnes, etc. On a fait des lancements. Le meilleur lancement qu'on ait fait ensemble, on a fait 2,8 millions d'euros en trois semaines. Sur les cinq ans, je ne regarde même pas le volume d'argent qu'on a fait parce que c'était tout à fait titanesque. Et moi, en parallèle, j'ai commencé à lancer mes premiers produits personnels. Pourquoi ? Déjà parce que je savais beaucoup de choses sur l'écriture de romans, sur la neurobiologie de la narration et je voulais le transmettre. Donc, j'ai conçu ma première formation sur l'écriture de livres. À ce moment-là, je l'ai lancée toute seule. J'ai fait 80 000 euros de vente en 15 jours. Rien que toute seule, sans partenaire sur mes propres listes. Et puis, petit à petit, ce truc a grossi. On a créé finalement tout l'écosystème qui en vient avec ça. À l'heure actuelle, en fait, j'ai accompagné plus de 1700 personnes à écrire des romans et à devenir best-seller. Oui, parce qu'entre-temps, j'ai récupéré mes livres de ma maison d'édition parce que dans la maison d'édition, comme ils ne faisaient pas le marketing et que moi, je ne faisais que du marketing, mais pas le marketing de mes livres, je récupérais 30 euros mensuels, trimestriels de la vente de mes romans. Donc, à ce moment-là, j'ai repris un petit peu tous les process de comment on écrit un livre, comment on le rend accrocheur pour ses lecteurs et comment on le markete pour le vendre. À ce moment-là, j'ai mis mes livres dans cette process de marketing. J'ai sorti sur les quatre livres que j'ai publiés. J'en ai trois qui sont best-seller. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à accompagner les gens à la fois sur l'écriture, la conception, édition, publication et commercialisation de leurs livres. Donc, on a tout un groupe de personnes qui sont ce que j'appelle des écrivains marketing élites qui gagnent leur vie avec leurs livres. Et on a tout un écosystème, en fait, sur comment on écrit, comment on publie. On fait de la prestation de service pour ceux qui ne veulent pas écrire, qui ne veulent pas éditer, qui ne veulent pas publier. On a des coachs qui corrigent l'intégralité des écrits, ce qui n'est pas, en fait, directement des formations en ligne. Et par rapport à ça, en fait, notre formation, on a un taux de rétention qui est exceptionnel. On a plus de 98 % des gens qui vont jusqu'à la fin de la formation et la formation dure deux ans. Donc, c'est extrêmement rare. La majorité des formations en ligne, elles durent quelques mois parce que, justement, ils n'ont pas de rétention. Là, on peut se permettre d'avoir une formation qui dure deux ans avec 98 % de rétention qui est en motion. En l'occurrence, tu as affaire à des gens qui ont une motivation intrinsèque qui les portent pour aboutir à ce résultat final qui est magnifique, qui est leur livre avec leur nom sur la couverture. Je peux comprendre que la rétention soit élevée, je dirais, par la motivation intrinsèque et surtout, je dirais, par le coaching que vous apportez. C'est vraiment priceless. Alors, c'est au-delà, en fait, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir envie d'écrire un livre et qui peuvent passer 15 ans de leur vie sans le faire et qui peuvent finir et mourir sans l'avoir jamais fait. Donc, on peut avoir une motivation, mais elle n'est pas suffisante pour amener les gens à l'action. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans tous les produits de formation en ligne, il y a des gens qui sont motivés quand ils rentrent dedans. Ça ne les empêche pas de décrocher et de jamais finaliser, en fait, ce qu'ils font et de jamais avoir de résultat par rapport à ça. Donc, on est bien au-delà de la motivation intrinsèque. Nous, on est sur un process de transformation intérieure. De toute façon, tous les livres qu'on fait écrire sont des livres de transformation intérieure. Et il n'y a que ça, la gamification et le fait de transformer une personne qui peuvent amener ce niveau de rétention-là. Parce que finalement, je dis que les gens, ils restent deux ans, mais en fait, non, les gens, ils restent à vie. Les gens qui sont rentrés, quand on a lancé le produit en 2018, ils sont toujours là et on est toujours en train de les accompagner. Donc, voilà. On est vraiment sur l'objectif de changer la vie des gens. Et pourquoi ? Parce que finalement, il n'y a que ça de vrai dans la vie. Je veux dire, je peux mettre en avant le fait qu'on a fait 10 millions. Je peux mettre en avant le fait qu'on a une boîte qui tourne bien avec des gens qui sont contents de bosser dedans. Et on a des clients qui sont heureux de bosser avec nous. Mais franchement, la seule vraie finalité de cette vie, c'est quoi ? C'est d'aider son prochain. Et ce n'est pas pour écrire ou pour publier des bouquins qu'on fait ça. C'est clairement parce que les gens, ils ont cette volonté d'écrire parce qu'ils ont quelque chose au fond d'eux qui a besoin d'être vu par le plus grand nombre, qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'être exprimé. Et on les aide à faire ça. On les aide à exprimer ça. On les aide à comprendre pourquoi ils ont besoin d'exprimer ça. Et en général, dans ce process-là, on les aide aussi à comprendre pourquoi ces choses-là les empêchent de réussir. Et on fait sauter les blocages. En fait, on est bien plus sur un process d'accompagnement, de développement personnel que sur un process simplement d'écriture de livres. Et on est les seuls sur le marché à faire ça, d'ailleurs. Absolument. On a d'ailleurs été repérés par le DG d'Amazon, France, Italie, Espagne. On a été les cofondateurs du Salon des auteurs indépendants qui a été le seul événement en ligne qui a été proposé pour les auteurs indépendants en francophonie. On est des têtes de pont par rapport à ça. Et on a vraiment la volonté d'aider nos auteurs. Pourquoi ? Parce que la majorité des auteurs qui sont en maison d'édition, ils touchent, allez, 8 % de droit. Ça veut dire qu'il y a 90 % du produit de la vente de leurs livres qui vont dans les poches du distributeur, de l'éditeur, etc., de tous les gens qui sont dans la chaîne du livre et qui ne les rémunèrent pas, en fait. Et on se retrouve avec un truc complètement paradoxal, avec un producteur qui finalement touche moins de 10 % de la valeur du bien qu'il a produit, quoi. Je vais dire quelque chose, tu vas me corriger ou pas, mais c'est peut-être horrible ce que je vais dire parce que j'aime beaucoup moins les livres. Je suis entouré de livres, donc j'aime aussi les maisons d'édition. Mais aujourd'hui, à l'ère du marketing digital, de l'auto-édition et de l'accompagnement que tu offres, je me dis aujourd'hui que taper à la porte d'un éditeur ne vaut le coup que si tu t'appelles Prince Harry et que ton éditeur, c'est Gallimard. En dehors de cette catégorie-là, c'est horrible à dire parce que derrière, c'est évidemment un champ, mais bon, c'est comme ça. La disruption, c'est comme ça. Je veux dire, les calèches ont été remplacées par les voitures, c'est comme ça. Les petites maisons d'édition ne peuvent plus faire du bon boulot. D'ailleurs, on le voit en marketing digital, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. quand ils ont des livres d'auteurs, moi, je dis, j'achète beaucoup de livres, donc ils n'ont même pas de chaîne YouTube pour promouvoir pendant deux minutes leur auteur. Donc, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui leur part ? Malheureusement, rien. Parce que, enfin, je suis désolé, mais c'est triste. Et donc, aujourd'hui, en dehors du cas de figure Prince Harry Gallimard, il faut être dans l'auto-édition, mais l'auto-édition, ce n'est pas, allez hop, je balance un fichier PDF sur Amazon. Il faut le faire professionnellement parce que, évidemment, le lecteur a aussi un besoin de qualité en termes de structure, en termes de fond, en termes de forme. est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis ? Alors, il y a plusieurs points dans ce que tu dis. Un, c'est vrai qu'être célèbre, oui, ça fait faire un best-seller immédiatement. ça, c'est évident. Et quelle que soit la maison d'édition dans laquelle vous passez. De toute façon, elles se battent pour avoir des célébrités. Elles ont des gens qui vont les chercher parce que, voilà, c'est une pépite et ils sont sûrs de faire des ventes derrière sans lever le petit bois ou en faisant très peu. Donc, du coup, effectivement, c'est aussi la raison pour laquelle, quand on n'est pas connu, il est très compliqué d'entrer dans une maison d'édition. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Il faut bien savoir qui fait quoi. Voilà. La majorité des auteurs, ils disent, j'ai une maison d'édition, comme ça, je ne fais pas ma promotion. C'est une erreur. Voilà. À l'heure actuelle, un auteur qui ne fait pas sa promotion, c'est un auteur qui n'est pas lu. Deuxième point, évidemment, il y a aussi des maisons d'édition qui travaillent bien, qui font de la bonne édition, c'est-à-dire qui font des bons livres et qui les mettent correctement en ligne et qui commencent à apprendre le marketing en ligne. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer. On va avoir de plus en plus de maisons d'édition extrêmement professionnelles qui vont bien faire le job. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est sur cette niche-là que nous, on s'est positionnés et ça marche très bien justement parce qu'il n'y a personne. Mais ça ne sera pas le cas tout le temps, de toute façon. d'écrire une bonne histoire, de la peaufiner jusqu'à la fin, c'est déjà de très grosses compétences. Être capable de la maqueter, de l'éditer, c'est aussi des compétences. Être capable de la commercialiser, de créer en fait son lectorat et de fidéliser son lectorat, c'est encore de grosses compétences. Maintenant, l'intérêt, quand on est auteur et qu'on prend tout ça en charge, c'est que quand on est capable de fidéliser un lectorat, en fait, on a le pouvoir absolu. C'est-à-dire que les gens, ils viennent vous chercher vous et quelque part, une personne qui vous a acheté un bouquin et que vous achetez n'importe quoi derrière. Il suffit juste d'apprendre le marketing qu'il faut derrière. Il suffit juste de créer des produits qu'il faut derrière. On a été parmi les premiers à aider les auteurs indépendants à créer des NFT pour augmenter le panier moyen qu'ils déclenchent chez leurs lecteurs. On a été les premiers parmi les auteurs indépendants à créer de la prestation de services dédiée aux auteurs et non pas de le caler dans une maison d'édition en récupérant 90 % des droits des auteurs. Tout ça, ce sont des innovations qu'on met en avant pour justement aider les auteurs indépendants et parce que ça sera le marché de demain. Il faut savoir qu'il y a un autre phénomène qui est en place également, c'est qu'un auteur indépendant qui fait bien son job, il est best-seller de toute façon. Alors, ça prend quelques semaines, quelques mois, quelques années, ça dépend du volume de travail que vous mettez dedans. Mais de toute façon, à partir du moment où vous faites correctement votre communication, où vous savez comment la faire, où vous vous a appris comment la faire et où vous faites le job, de toute façon, vous allez avoir un pool de personnes qui vous suivent et de followers. Ces followers vont faire de vous un best-seller systématiquement déclenchent tout simplement que ce sont les maisons d'édition qui viennent vous chercher spontanément. Pourquoi ? Parce que vous avez fait le job pour elle et que pour elle, c'est hyper intéressant de vous faire un contrat d'édition parce que, peu importe, elle récupère un max de royalties. Mais soyons très clairs, à partir de ce moment-là, vous avez le pouvoir de négociation et vous pouvez négocier les contrats que vous voulez. C'est pour ça qu'il faut aussi se faire accompagner parce qu'on est probablement la seule structure qui permette des accompagnements par des juristes qualifiés et des juristes professionnels au niveau des auteurs pour leur apprendre à décrypter les contrats d'édition et à ne pas se faire avoir. Tu as dit quelque chose de très important. À partir du moment, on a un livre qui est écrit, qui est bien écrit, bien édité, etc. Évidemment, pour le personal branding, c'est quelque chose de très important puisque ça permet, derrière ce que tu as dit, de vendre d'autres prestations, tes prestations, on va dire, de coaching, de formation ou même si tu es... Quand je vois, par exemple, des fondateurs de startups avec des produits qui écrivent leur bio pour dire comment ils ont réussi, ce livre leur permet de propulser encore plus leur business et leur vente de produits physiques, ce n'est pas simplement d'infoproduits. Et là, justement, je me disais, là je rebondis là par exemple sur les doctorants, les docteurs fraîchement diplômés et les post-docs, s'ils écrivent, parce qu'ils maîtrisent un sujet mieux que personne, notamment quand on arrive en fin de thèse ou quand on a écrit sa thèse, on a une introduction de thèse qui est déjà un état de l'art de son domaine de recherche qu'on peut transformer en livre, mais encore faut-il y mettre un peu de style, un peu de soie pour que ça devienne lisible, pas quelque chose de ardu comme les… C'est-à-dire, transformer cette introduction de thèse en un essai scientifique, est-ce que, un, c'est possible, et de deux, quelle valeur pour le jeune scientifique verrais-tu dans la publication d'un tel livre ? Oui, alors il y a plusieurs points dans ce que tu dis, je vais y répondre par quoi. On accompagne les gens qui sont des experts à écrire des livres pour développer derrière des activités commerciales sur le web. Alors, très souvent, ce sont des coachs, des formateurs, des gens qui ont des prestations de services à proposer, des copywriters, ce genre de choses, donc des gens qui sont, en fait, déjà dans l'aide à la personne, ça, c'est le premier point, donc ça, c'est une première catégorie de population. Et nous, par rapport à ça, on les accompagne sur la conception du livre, mais aussi sur la création de l'architecture web qui va leur donner leur business de façon automatique. On maîtrise l'automatisation, on maîtrise les outils de grosse, on maîtrise les outils du web marketing, donc en fait, on a vraiment une prestation complète là-dessus qui leur met quelque part leur business clé en main. Donc, clairement, on travaille ensemble pendant six mois et vous sortez avec quelque chose qui va vous faire rentrer des clients de façon continue et en plus, on va vous apprendre, évidemment, à déclencher et à transformer les internautes en clients. Donc ça, clairement, c'est quelque chose qu'on fait. On fait ça pour les coachs, clairement. On fait ça pour toutes les personnes qui sont expertes dans un domaine et qui ont besoin d'une visibilité et être un best-seller dans un domaine, ça amène la visibilité utile, donc ça, c'est clair. On fait ça également pour les fondateurs de startups. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'une super carte de visite pour les VCs, pour lever des forres en particulier. Et donc, quelque part, avoir une biographie ou en tout cas, un livre d'experts ou un mélange des deux parce qu'on fait de la fusion dans nos différentes techniques d'écriture et techniques narratives. Un livre qui soit facile et rapide à lire et qui soit intéressant et surtout qui prouve la qualité fondamentale du fondateur de la startup, c'est absolument essentiel. Alors, évidemment, la majorité des gens le font sur un pitch et quelques lignes. Mais c'est intéressant aussi de le faire sur un livre parce qu'à ce moment-là, l'investisseur qui est un petit peu ambivalent, il a un outil qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus dense et beaucoup plus développé pour mieux connaître la personne sur laquelle il investit. Et c'est ça que cherchent les investisseurs. Et par rapport à ça, en fait, c'est aussi la création du lien parce qu'un livre, votre lecteur, pendant 300 pages, il va entendre votre voix dans sa tête avec vos mots. Donc, il va vous connaître. Et quelque part, en fait, la problématique d'Internet à l'heure actuelle, c'est ça, c'est qu'on voit des gens et on ne les connaît pas. On n'entend pas leurs mots, on ne sait pas qui ils sont. Or, pour aller plus loin avec une personne, que ce soit un acte d'achat ou un investissement sur une personne, il faut la connaître. Donc, quelque part, passer 300 pages à lire exactement les mots d'une personne, etc., c'est un niveau d'intimité qui est extrêmement favorable pour déclencher du business derrière. Et c'est ça, en fait, qu'on met en place avec nos auteurs et nos experts. Et ensuite, pour revenir sur le cas particulier des doctorants, évidemment, ils ont cette expertise. Mais l'expertise qu'on va mettre en avant, autant la thèse, c'est une expertise technique, c'est-à-dire que vous allez faire votre thèse et vous allez mettre en avant les points techniques et les résultats scientifiquement prouvés que vous allez mettre en avant. Mais si vous faites un livre qui doit être lu pour le plus grand nombre et qui doit être votre carte de visite pour un futur employeur, par exemple, ou dans le cadre d'une cofondation d'entreprise ou dans le cadre d'une levée de fonds, à ce moment-là, ce livre-là, il ne sera pas simplement axé sur votre expertise technique, mais il va être axé sur votre personne. Le chemin de transformation que vous avez vécu pendant votre thèse, ce que vous avez appris, votre capacité de rebond par rapport aux différents aléas de votre thèse, parce qu'on en a tous, il ne faut pas se lurer. Grosso modo, c'est ça, en fait, que va chercher un VC, c'est ça que vont chercher des cofondateurs parce que c'est ça qui, sur le terrain derrière après, va vous permettre de créer des choses fondamentalement importantes en fait. Or, qu'est-ce que c'est qu'une start-up ? C'est ça. C'est créer une structure qui nous dépasse, tout simplement. Donc, c'est ça qu'on fait avec ces livres-là. Donc, oui, il y a le potentiel et oui, moi, j'encourage les doctorants à le faire parce qu'évidemment, ça va leur apporter énormément en termes de visibilité et de crédibilité. Et à l'argument qui est de dire, oui, mais qu'est-ce que je vais écrire, mon truc, c'est super pointu, machin, moi, personnellement, je leur répondrai, mais tu me corriges si j'ai tort. Quand vous écrivez ou quand vous regardez le professeur d'université qui gère votre labo ou le directeur de recherche qui gère votre labo qui fait des conférences review sur l'état de l'art, par exemple, lors d'un HDR ou quelque chose comme ça, il ne présente pas ses travaux, il présente l'ensemble de l'état de l'art. Vous avez déjà ces connaissances-là ou alors, vous prenez n'importe quel journal de votre domaine, vous prenez la dernière review, je dirais, qui fait l'état de l'art, vous avez déjà là de quoi parler pendant 300 pages en y mettant du vôtre. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, ils sont tétanisés par le fait de se dire dans ma thèse, j'ai abordé quelque chose de très technique, très compliqué que personne ne peut comprendre. Ça, à la rigueur, j'ai envie de dire, c'est presque 1% du livre puisque ça, vous allez mettre un peu d'énergie de vulgarisation, mais ce qu'on vous demande dans un essai scientifique, c'est justement de prendre l'état de l'art et de l'amener à un public plus large. Ça, c'est faisable. Donc, j'imagine que n'importe quel doctorant ou post-doc peut s'y coller, bien accompagner, évidemment. C'est clairement ce qu'on fait avec nos experts parce que l'expert ne valorise, ne donne de la valeur qu'aux choses les plus avancées. Et quelque part, un livre doit être une vulgarisation. Donc, on apprend à nos experts à revenir sur les bases d'une certaine façon et faire une vulgarisation. Mais il y a un second point, c'est qu'en fait, quand on écrit un livre d'expert, en général, parce que c'est son premier livre, parce qu'on est en dehors de sa zone de confort, parce qu'on se met dans un process d'écriture qui se met en connexion beaucoup avec l'inconscient, l'inconscient vient en général pas mal polluer de son émotionnel ce qu'on écrit. Donc, nous, en fait, on a une approche de coaching et d'accompagnement qui permet de désamorcer ça, en tout cas de comprendre et qui donne en fait la porte ouverte sur les problématiques personnelles en termes émotionnels qui bloquent la réussite chez les personnes. Il y a souvent, surtout sur la population des doctorants en université, parce qu'il y a un problème à ce niveau-là, il y a souvent des soucis d'estime de soi et de valorisation. Il y a souvent un souci d'auto-analyse et d'auto-évaluation qui n'est pas présent, etc. Donc, on travaille sur ces points-là, on travaille sur les points, on fait sauter les limites en fait, quelque part, les limites personnelles et les verrous qu'on a au manteau qui nous empêchent d'évoluer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, personnellement, en accompagnant ce genre de personnes, je ne les envoie pas systématiquement sur un état de l'art. Pourquoi ? Parce que si l'objectif est de faire un état de l'art et de le vulgariser, il suffit qu'ils écrivent une review. Soyons très clairs, surtout si ils sont doctorants. Et là, cet état de l'art, en fait, en général, il est pertinent pour des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Il n'est pas forcément pertinent pour le grand public, à moins que vous travaillez dans une structure très spécialisée sur cette vulgarisation. Moi, personnellement, je suis plus enclin à aider les doctorants à rebondir après leur thèse parce qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir à l'heure actuelle. Donc, par rapport à ça, la seule chose qui va leur permettre de rebondir, ce sont leurs capacités personnelles. Donc, il faut un écrit qui mette en avant ces capacités personnelles. Il faut un écrit qui mette en avant les extraordinaires qualités qu'ils ont développées pendant leur thèse parce qu'il ne faut pas croire qu'un César n'est dépourvu de qualité parce qu'il a passé huit ans à la fac. En fait, c'est totalement cool. Oui, c'est quatre années de transformation. En général, vous êtes des chefs de projet, vous êtes des gens qui sont capables de se former seuls, vous êtes des gens qui sont capables de gérer une logistique, vous êtes des gens qui sont capables de gérer une équipe. En général, c'est vraiment ma mise en avant par les gens qui sortent de l'université. Mais vous avez les mêmes et vous avez les mêmes compétences et les mêmes qualités qu'un jeune diplômé à Bac plus 5 qui sort d'une grande école. Donc, il ne faut pas se leurrer, il y a une question de valorisation et d'apprendre à comment valoriser ce qu'on est et qui on est. Et ça, c'est ce qu'on fait en fait dans ce process-là. Et c'est ça en fait qui va créer la différence entre un doctorant qui va être capable de se vendre et de rebondir et de se faire embaucher à peu près n'importe où et un doctorant qui finalement va devoir accepter le tout venant parce qu'il ne sera pas capable de se valoriser. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça comme outil quand je suis sortie de ma thèse parce que clairement, c'est ce qui m'a manqué. Écoute, j'allais te dire exactement la même chose parce qu'évidemment, je t'ai découvert tard et en plus, tu t'es mis sur cette expertise-là parce qu'on est à peu près de la même génération, j'imagine. Moi, j'ai soutenu en 2007 et en 2008-2009, je me suis dit tiens, je vais transformer l'introduction de ma thèse en livre. Parce que c'était un sujet un peu neuf, c'était les cellules souches à l'époque, c'était un peu haute et en plus, bon, voilà. Et je prends contact avec une grande maison d'édition qui avait sa mamie, qui a toujours sa mamie sur les livres scientifiques, je vais les citer, ce n'est pas grave, c'est Debok. Ça se passe très bien avec la personne avec qui j'avais en contact, mais il me dit, bon, tu es un peu jeûneau, je veux un grand nom à côté de toi. Donc, du coup, je suis allé chercher un professeur français qui était aux États-Unis parce que je ne voulais pas le faire avec les gens de mon labo, je voulais le faire avec quelqu'un d'externe. Le gars de sa superbe me renvoie qu'il est intéressé, mais sa contribution, c'est de me changer l'ordre des chapitres. Déjà, ça commence à m'énerver. Mais c'est juste pour dire qu'il a mis sa patte, quoi. Mais en fait, il n'a aucune contribution dans le livre, alors que j'étais prêt à le mettre au hauteur. Deuxième chose, OK, donc, j'étais prêt à accepter, sauf que Debok, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent, tes illustrations, elles ne sont pas belles. Et là, pareil, je me dis, tu es une grande maison d'édition, tu as des infographistes, ce n'est pas mon job. Moi, j'ai fait ça avec des PowerPoint, tu peux me reprendre ça. Et ça t'aîne, ça t'aîne. Et à un moment donné, je me suis dit, et là, je reçois une espèce d'offre par Internet. À l'époque, ça venait de sortir, c'est des maisons d'édition prédatrices. Je ne sais pas s'ils voient. Un compte d'auteur. Oui, je ne sais pas. En fait, ils prennent les thèses et les masters des étudiants de tous bords. Ils les publient en mode industriel, sans relecture. Et je l'ai fait. Donc, aujourd'hui, je suis référencé sur Amazon pour mon livre qui est en fait une adaptation de mon introduction de thèse en manuel universitaire. C'était la niche que je voulais cibler. Eh bien, juste en faisant ça et en touchant quasiment rien puisque ces maisons d'édition ne reversent rien. J'ai dû vendre 100 livres. Donc, tous les universités et tous les bibliothèques universitaires l'ont acheté. Ça, je le sais. Mais personne ne les lit. Évidemment, ça reste sur les comptoirs. Et j'ai mis le lien Amazon dans ma signature email. Rien que ça, ça m'a apporté énormément de valorisation en tant qu'expert sur le domaine. Ça m'a permis ensuite d'avoir ce livre sur Amazon qui n'est vraiment pas un truc travaillé. C'est le niveau zéro ou le niveau 1. Sur une échelle de 1 à 10, je suis à un niveau 1. J'ai eu des interviews dans les grands médias. m'ont donné mon avis d'experts sur des découvertes scientifiques. Ça m'a ouvert des portes. Donc, imaginez si vous faites ce genre de livre mais de manière professionnelle, accompagnée. Moi, je pense que si j'avais fait ce livre-là à cette époque-là en ayant ton accompagnement, l'histoire aurait été encore autre chose. tu aurais pu le faire en auto-édition. Du coup, tu aurais touché beaucoup plus. Et puis, à ce moment-là, quand tu touches beaucoup plus, tu es beaucoup plus intéressé à en faire la promotion correctement, à le porter, etc. Après, on met parfois en relation sur des services presse ou ce genre de choses. C'est vrai que ça peut être pertinent par rapport à ce domaine de vulgarisation, personnellement. Moi, je le vois surtout sur les auteurs de romans parce qu'on accompagne des auteurs de romans ou des gens qui écrivent des biographies, des trucs comme ça. ce n'est pas quelque chose qui fonctionne très bien. Maintenant, là, c'est une micro-niche donc on pourrait effectivement tester d'un point de vue de marketing, ça peut être pertinent. Écoute, c'est vraiment passionnant de t'écouter parce qu'il y a énormément de choses. Il y a le côté expert, il y a aussi expert du storytelling et des neurosciences de la narration parce que ça aussi, c'est un champ absolument dingue. est-ce que tu aurais par hasard, je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à des PhD aujourd'hui s'ils veulent mettre un pied dans le domaine je dirais marketing, est-ce que tu aurais des livres ou des contenus à proposer ? Pas le mien évidemment mais ce serait trop facile mais je ne sais pas un livre-clé qui pour toi a été parce qu'on n'a pas parlé de mentor dans ton passage, c'était vraiment une machine de guerre, c'est-à-dire tu as tout fait par toi-même pour arriver là où tu en es et ça c'est vraiment admirable mais il y a quelqu'un à un moment donné qui t'a mentoré ou qui t'a aidé ? Oui, si j'ai passé cinq ans avec le leader de la vente de produits d'information en France, ce n'est pas pour rien. Oui, oui, non, lui il a effectivement mentoré. Oui, oui, non, ça c'est clair qu'à l'époque je ne me serais pas lancée toute seule là-dessus surtout qu'en plus je venais d'être maman. Créer sa boîte alors qu'on vient d'être maman, qu'on a des enfants en bas âge à la maison, c'est déjà très ambitieux et j'avoue qu'à ce moment-là j'avais un risque de travail qui était assez similaire à celui de ma thèse 20 ans après et je dois dire que oui, il faut être accompagné clairement parce qu'en plus c'est un domaine qui est de plus en plus compétitif avec de plus en plus de compétitions de gens qui se sont lancés sur le domaine sans aucune régularisation et qui enseignent un peu n'importe quoi et qui le font à des tarifs prohibitifs. Sincèrement, il faut se faire accompagner il faut bosser avec les meilleurs ça c'est clair mais ça de toute façon je veux dire en tant qu'expert vous le savez déjà je n'informe rien. Par rapport à ça il y a plusieurs points que je peux donner effectivement à un doctorant. Le premier qui est fondamental et qui est le plus compliqué à faire évoluer c'est ayez la foi. Je dis clairement ayez confiance en vous ayez confiance sur votre capacité à réussir ayez confiance en votre capacité à faire du bon boulot et à trouver votre chemin parce que moi j'ai passé presque 20 ans de ma vie à douter de ça et c'est ça qui m'a cantonnée à des salaires mirobolants de 1200 euros par mois net et à des voilà à des postes qui étaient sous-qualifiés sous-payés sous-valorisés et qui n'étaient absolument pas en relation avec ce que j'étais capable de faire. Par contre oui ça demande du courage de se lancer ça demande du courage et ça demande du travail et ça demande d'apprendre mais quand vous êtes doctorat en fait en général on vous est arrivé dans le labo on vous a donné un post-it avec une ligne de texte vous disant il faut que tu sois le meilleur expert mondial de ça dans 3 ans et bien clairement si vous avez été capable de le faire ça dans la recherche clinique vous êtes capable de le faire n'importe où donc après quelque part c'est très simple vous suffit de choisir votre sujet de le bosser de travailler tel que vous êtes capable de le faire et puis vous allez avoir des résultats et vous allez apprendre sur le terrain et évidemment il y a un autre point aussi qui est fondamental et qui est très différent du monde de la recherche dans le monde de la recherche vous pouvez trouver des paires avec lesquelles échanger avec lesquelles discuter etc dans le monde du privé c'est beaucoup plus compliqué il y a des co-fondations il y a des masterminds il y a des trucs comme ça où vous pouvez commencer à créer des liens etc mais il y a toujours une compétition sous-jacente surtout si vous allez commencer à avoir des résultats et à partir du moment où vous avez des résultats il y a des gens qui viennent et puis clairement on ne casse que plus à vous mettre des couteaux dans le dos mais bon après ça existe aussi dans le milieu universitaire je veux juste dire que c'est partout pareil qu'il n'y a pas un endroit qui est meilleur que d'autres il faut protéger ses arrières il faut faire marcher sa caboche il faut être intelligent il faut être malin il faut faire les choses le plus finement possible il faut aussi faire confiance parce que de toute façon personne ne vous fera confiance si vous ne faites confiance à personne il faut accepter d'essuyer les plâtres il faut accepter de se ramasser il faut accepter de se planter il faut accepter de se faire planter ça fait partie du job et ça fait partie de la vie je veux dire l'université c'est un peu un coco qui nous met un peu à l'abri de la vie parce qu'on est dans notre petit chemin et que de toute façon les gens qui sont là-bas sont des fonctionnaires donc ils ont un état d'esprit fonctionnaire où finalement rien ne change rien ne bouge il faut que vous arriviez à comprendre que tout change tout bouge tout le temps et qu'il faut juste être capable de surfer la vague montez sur votre planche vous avez des planches qui sont magnifiques vous avez des capacités vous avez des compétences que vous ignorez complètement vous êtes jeune vous avez la vie devant vous franchement mordez-la à plein de temps à pleines dents ayez confiance en vous vous êtes capable du meilleur parce que vous faites partie de l'élite même si on ne vous l'a jamais dit donc voilà j'ai rien d'autre à dire et après vous avez juste à vous convaincre de ça et à bosser sur le terrain pour y arriver c'est tout et si vous voulez faire avec moi vous êtes bienvenu formidable moi je le conseille vivement et ce livre c'est-à-dire si vous arrivez donc là je m'adresse au PhD les doctorants les docteurs fraîchement diplômés les post-docs si vous arrivez afin du processus à avoir ce livre avec votre nom dessus sur une thématique donnée vous verrez le changement de vie que cela peut avoir pour vous c'est des opportunités aussi bien dans le monde académique parce que là il y a des gens qui vont vous appeler du Japon de la Corée du Sud de Singapour des Etats-Unis du Canada vous allez devenir visible des opportunités dans les grandes entreprises des opportunités de conseils je dirais de conférenciers des opportunités de cofondateurs de start-up des opportunités d'expertise en due diligence pour les investisseurs ce livre va faire que vous allez passer de l'obscurité du monde académique c'est-à-dire que vous êtes une fourmi parmi d'autres dans la construction de la pyramide pour le pharaon à exister en tant qu'expert aux yeux du monde et le monde c'est le monde extérieur du monde académique et ça pour moi je pense que tu es la plus belle découverte que j'ai faite sur les réseaux sociaux non non vraiment je me dis pourquoi est-ce que je ne suis pas 20 ans ou 30 ans je ne viens pas d'avoir ma thèse pour être accompagné par toi et qu'on a à peu près le même âge et qu'on a fait nos chemins à peu près parallèles tu vois et je me dis mais j'aurais dû rencontrer Emmanuel Soulard il y a 10 ans et qu'on s'associe qu'on fasse des trucs de dingue parce que je suis sûr qu'on peut faire des trucs de dingue ensemble et je le dis aussi au PhD encore une fois vous avez énormément d'opportunités en dehors mais il suffit pour ça il ne faut pas se jeter dans le vide comme ça aujourd'hui vous avez des personnalités qui peuvent vous aider à mettre un pied devant l'autre et ça va vraiment vous changer la vie voilà Emmanuel est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ? non il n'y a pas grand chose à dire c'est juste que voilà il y a en général quand on sort de la thèse et qu'on n'est pas devenu chercheur il y a une grosse frustration il y a un vrai deuil à faire il y a un travail de deuil à faire le deuil ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel la majorité des gens quand vous avez une perte et je parle de tout type de perte on est très clair que ce soit au niveau professionnel sentimental émotionnel familial peu importe quand vous avez une perte la majorité des gens vous disent il faut du temps en fait non c'est faux c'est un gros mensonge c'est un très gros mensonge le deuil c'est un travail actif qu'il faut faire sur soi c'est un travail actif qu'il faut faire sur les émotions qu'on nourrit c'est un travail actif qu'il faut faire sur ce qu'on appelle le lâcher prise sur sa capacité à accepter ce qui est et continuer à avancer et c'est un vrai travail en termes de croyance qu'il faut faire et je dois dire que moi sincèrement ce que m'a appris le marketing c'est que les croyances on peut les changer je passe mon temps à changer les croyances des internautes pour en faire des clients et donc les croyances que vous nourrissez par rapport à vous elles sont à la fois votre plus bel atout et elles sont votre pire ennemi tout dépend de ce que vous allez nourrir dans votre tête tout dépend des objectifs que vous allez avoir tout dépend des pensées que vous nourriez au quotidien mais vous ne imaginez pas le pouvoir que vous avez une fois que vous avez compris ça c'est à dire que moi j'estime sincèrement qu'on est des faiseurs de miracles et le mot n'est pas galvaudé clairement on est capable de faire de créer et de faire des choses qui sont juste époustouflantes la seule contrainte que vous avez en fait c'est que la majorité des gens doutent qu'ils soient capables de le faire si vous travaillez sur vos doutes si vous travaillez sur vous vous n'aurez pas d'abstacle à votre réussite voilà et après les choses techniques que vous devrez apprendre vous les apprendrez ou mieux quand vous commencerez à gagner de l'argent vous les délagrez comme ça vous apprendrez à créer une structure qui tourne par elle-même et sur laquelle vous êtes juste le leader en fait l'intéressant l'intéressant c'est que le type de population que vous êtes vous êtes des gens qui sont des créatifs vous êtes des gens qui sont des bosseurs et vous n'avez pas besoin de plus que ça pour réussir dans la vie absolument juste créer travailler croire en soi et croire en la puissance de son rêve et moi je dois dire que le dernier moteur que vous pouvez trouver en fait et qui moi en fait m'est tombé dessus complètement et a changé ma vie c'est de comprendre le bien que je faisais aux gens j'ai une vie exceptionnelle parce que je voulais être au maître de conflit à l'université je fais maintenant des séminaires et des webinaires en ligne devant 2000-3000 personnes de façon courante c'est-à-dire quasiment mensuellement ça c'est le premier point je suis suivie par des dizaines des centaines de milliers de personnes les gens me connaissent les gens me contactent tous les jours pour me dire merci d'être la personne que tu es merci de nous aider merci pour ce que tu m'as appris à faire et je peux vous dire que ça c'est incroyable et je veux dire quand vous vous levez le matin et vous dites qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie en fait cette phrase n'existe plus à partir du moment où vous avez des gens qui vous disent aide-moi et merci de ce que tu as fait pour m'aider parce que j'en avais besoin à partir du moment où vous aidez les autres vous n'avez plus de raison de ne pas vous lever le matin parce que finalement ça ne dépend pas de vous c'est plus pour vous que vous le faites et puis si c'est flou pour vous et si pour l'instant ce n'est pas des choses qui sont concrètes c'est tout simplement parce que c'est à vous de concrétiser tout ça et tu vas évidemment les aider à mettre un pied devant l'autre de manière complète cablé, structuré et ça c'est vraiment j'en parle souvent des anglicismes mais je ne sais pas comment on va dire c'est très précieux et là j'ai rebondi peut-être un dernier mot tu as rebondi sur quelque chose de très important sur la question de la croyance les scientifiques par leur formation initiale et leur travail de scientifique ils développent j'ai envie de dire leur rationnel leur pensée rationnelle de manière exceptionnelle évidemment ce qui en fait des scientifiques mais ce qui leur fait oublier que nous sommes des êtres de croyance les êtres humains même les scientifiques ils pensent que oui non mais la croyance moi je suis un scientifique la croyance c'est pour les autres moi je suis un rationnel non 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 tu es rationnel quand tu es en train de réfléchir à résoudre un problème scientifique mais à partir du moment où tu arrêtes tu finis d'être rationnel c'est ton cerveau comment dire instinctivo émotionnel qui reprend le dessus et tu deviens un être humain entre guillemets normal tu deviens un être qui a un besoin social donc nous sommes des êtres sociaux mais nous sommes aussi des êtres de croyance 99% de ce qui se passe dans les cerveaux des êtres humains c'est des tiroirs de croyance on tire qu'on referme et perd certaines de ces croyances sont toxiques et on ne s'en rend même pas compte et une des croyances toxiques des piégistes c'est de penser que leur rationalité et comment dire leur permettra de tout vaincre oui quand ils résolvent un problème scientifique mais pas pour parler au monde pour parler au monde il faut qu'ils enlèvent certaines de leurs tiroirs qui le remplissent avec d'autres choses pour pouvoir communiquer avec le reste des êtres humains il y a un point qui est fondamental dans ce que tu dis et moi ça m'a toujours frappé cette dichotomie cette opposition qu'on fait entre le rationnel et la croyance il y a un livre qui est génial pour ça il est assez vieux ce livre c'est Antonio Damasio qui l'a écrit et c'est une vraie thèse pour démontrer et montrer à quel point nos décisions ne sont jamais jamais rationnelles à 100% elles sont à 95% émotionnelles ce livre s'appelle L'erreur de Descartes si ça vous intéresse je vous encourage à lui dire il prouve que nous ne faisons que des décisions émotionnelles ça c'est fondamental et les scientifiques ne sont pas exclus du genre clairement il y a des effets de mode dans la science ah tiens on a trouvé ça ah c'est excitant tiens on va mettre tout le pognon qu'on peut là dessus c'est un effet de mode ça et ça c'est complètement antirationnel il y a des thèses qui sont hyper rationnelles qui sont foutues à la poubelle parce qu'elles choquent les croyances des scientifiques qui sont au pouvoir à l'heure actuelle et je ne donnerai pas de détails mais on a des exemples tellement nombreux d'approches extrêmement rationnelles qui sont foutues à la poubelle parce qu'elles choquent des croyances et des a priori des personnes qui sont à l'heure actuelle au top de la recherche et qui sont les décideurs des sujets qui sont utilisés à l'heure actuelle donc de ce côté-là on n'en sort pas Merci infiniment Emmanuel juste une chose peut-être pour ceux qui nous écouteront parce qu'évidemment je mettrai tous les liens en commentaire dans l'article de blog mais peut-être que ceux qui nous écoutent uniquement sur la version audio est-ce que tu veux nous donner où on peut te retrouver ? Ah ben voilà je suis un peu partout sur les réseaux sociaux sur Facebook Instagram allez sur la page écrire un livre raccrocheur de Facebook envoyez un message dites que vous avez voilà vous avez eu le podcast de Harry et que vous voulez mettre en relation ou sinon vous écrivez directement à mon adresse mail contact arrobase écrire un livre accrocheur séparé par le tiré du 6 point com et là de toute façon il y a toute l'équipe qui répond à l'intégralité des emails en 48 heures max donc voilà contact arrobase écrire un livre accrocheur point com avec le tiré du 6 entre chaque mot de toute manière je mettrai tous les tous les points de contact et liens des manuels dans l'article de blog et les commentaires mais là c'est vraiment pour ceux qui sont en voiture et qui écoutent au moins ils ont ils ont tout merci infiniment Emmanuel c'était formidable de t'avoir merci à tous ceux qui ont écouté et puis surtout croyez en vous et avancez il n'y a pas d'obstacle à votre réussite si vous y croyez et si vous avancez et si vous faites le job parce qu'il faut bosser ça c'est clair parfait merci à tous merci à tous merci à tous et à tous merci à tous merci à tous